Bonjour, bienvenue chez Arkema pour cet épisode de l'atelier 4.20. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit hautement chimique et très répandu sur Terre, le monoxyde de dihydrogène. Alors c'est sûr que présenté comme ça, ça peut faire un peu peur, mais vous le connaissiez mieux sous sa formule H2O, monoxyde de dihydrogène. Et oui, c'est l'eau. Et l'eau, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez Arkema, surtout l'eau potable. Car avec l'augmentation de la population, les changements climatiques, l'eau potable est devenu un enjeu majeur partout dans le monde. Pour produire de l'eau potable, Arkema s'est concentré sur la technologie de la filtration membranaire. Il s'agit d'une filtration mécanique et non chimique, basée sur des membranes en PVDF, le polyfluorure de vinylidène, CH2, CF2, N. Alors imaginez un tamis très très fin, capable de filtrer les impuretés contenues dans l'eau. Ce tamis se présente sous la forme de fibres, de membranes, un peu comme des spaghettis creux de 1 à 2 mm d'épaisseur collés les uns aux autres. Aujourd'hui, la grande majorité des nouvelles stations de traitement d'eau dans le monde utilisent cette technologie de filtration membranaire. Et la moitié d'entre elles utilisent du PVDF. Et ça tombe bien parce que du PVDF, on en fabrique. On est même le premier producteur mondial. Eh bien, imaginons que nous soyons justement dans une de ces usines de traitement d'eau. Les longs tuyaux que vous apercevez ici, ce sont des modules de filtration. Chacun de ces modules contient des milliers de longues fibres creuses en PVDF. Où l'eau y est envoyée sous pression afin d'être traitée. Pour aller plus loin, je vous propose un voyage dans l'infiniment petit. Comme vous pouvez le constater, cet osal contient des impuretés, des bactéries et même des virus. Et c'est là que notre innovation entre en jeu. Car chez Arkema, nous ne réalisons pas du PVDF classique, mais du Kainar. L'avantage du Kainar, ces fibres sont constituées de milliards de petits trous de taille nanométrique. On dit alors qu'il est nano pour eux. Concrètement, les pores d'une fibre en Kainar mesurent entre 10 et 50 nanomètres. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10 000 fois plus fin que l'épaisseur d'un cheveu. Ainsi, si on zoome encore un peu, on s'aperçoit que toutes les impuretés, toutes les bactéries et même 99,999% des virus sont bloqués à l'extérieur de la fibre. Alors que l'eau, elle, passe au travers. Et à la fin, on a une eau purifiée et potable. Pas mal, non ? Pas mal, effectivement. Mais ce n'est pas les seuls avantages du Kainar. Premièrement, il est hydrophile. Il adore l'eau. Donc la fibre attire l'eau vers elle. On va donc avoir besoin de moins de pression, donc de moins d'énergie pour pouvoir filtrer l'eau. Deuxièmement, il est particulièrement performant. Pendant toute sa durée de vie, le Kainar va garder les mêmes propriétés hydrophiles, contrairement aux autres PVDF, qui vont voir leur rendement chuter peu à peu de 30% au fil du temps. Et cerise sur le gâteau, le Kainar a une durée de vie d'au moins 10 ans. C'est-à-dire deux fois supérieure au PVDF classique. Voilà pourquoi dans le traitement de l'eau, le Kainar est devenu incontournable. Au bout d'un moment, les résidus s'accumulent entre les fibres, ce qui diminue peu à peu le débit de l'eau traitée. Quand l'encrassage devient trop important, on fait ce qu'on appelle un rétro-lavage. On récupère de l'eau purifiée en sortie, qu'on réinjecte vers le haut. La fibre ainsi nettoyée peut assurer la production d'une eau saine et potable. Bon, je pense que vous l'aurez compris, on est fiers de notre Kainar. En plus, il a voyagé. En 2015, trois jeunes sont venus nous voir avec un beau projet. Réaliser le premier tour du monde à la voile en faveur d'un accès universel à l'eau potable. Ce projet nous a plu car il épousait nos valeurs. Nous y avons contribué en leur fournissant notamment 1000 kits de filtration comme celui-ci. Le projet Cell for Water était lancé. Muni d'un seau et d'un tuyau, une seule de ces cartouches peut filtrer plus de 10 000 litres d'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la consommation d'une famille de 4 personnes pendant 5 ans. Alors, elle n'est pas belle la chimie ? Délicieuse ! J'y trouve même un petit goût de pomme. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501